Calliope, vent langaine donc, dite la déesse aux yeux pères, annoncée par un murmure élégant d'étoffe, effectue une entrée théâtrale. À câble, Marthe, de baisers, de parels, de dentelles traînantes, de regards lazuli, glissant entre des paupières armées de cils brillants comme des lances, puis s'abat sur moi. J'ai honte de me sentir si peu expansive et je lui offre un fauteuil. Donc, Marthe l'allarde déjà de question. Calliope, quel est le ponte fortuné que vous remorquez ici cette année ? What is it, ponte ? Ah oui, pas des ponte, j'y suis toute seule. Elle répète souvent les phrases qu'on vient de dire avec un air câlin de s'écouter et de traduire. Est-ce coquetterie ou ruse pour se donner le temps de choisir sa réponse ? Je me souviens que cet hiver, elle mêlait le grec, l'italien, l'anglais et le français avec une ingénuité trop complète pour être sincère. Son babélisme, ainsi que dit Claudine qu'elle amuse à la folie, son charabias coigneusement cultivé retient l'attention comme un charme de plus. Seule ? Racontez ça à d'autres. Si, il faut soigner deux mois par anneau pour rester belle. Ça lui réussit jusqu'à présent pas, Annie ? Oh oui, vous n'avez jamais été plus jolie, Calliope. Les eaux d'Ariège lui font du bien, n'est-ce pas ? Les eaux ? Je ne prends de nivre jamais. Alors pourquoi ? Parce que l'altitude est excellente ici et que je rencontre gens que je connais et que je peux faire toilette économique. Femme admirable. Pourtant le soufre, c'est bon pour peau. Non, c'est cacon, mauvais pour peau. Je sois une peau avec recette spéciale, turque. Dites vite, je prends-t-elle et je suis sûre qu'Annie n'a plus un fil de sec. Calliope, qui a laissé tous ses articles dans l'île de Chypre, écarte doctoralement des mains scintillantes. Vous prenez vieux boutons de glafs en nacre, vous mettez dans un agotiqui, coquetier, et vous pressez citron tout entier dessus. Le lendemain, elle est en pâte. Qui est-elle ? Les boutons et le citron, et vous étalez sur figure, et vous êtes plus blanc, plus blanc que... Ne cherchez pas. Je vous remercie infiniment, Calliope. Je peux encore donner recette pour détacher les nages. Non, assez, bon Dieu, assez. Pas tout le même jour. Depuis quand êtes-vous à Ariège ? Depuis une, deux, trois, sept jours. Je suis si heureuse de vous voir. Je ne veux plus vous quitter. Quand vous avez appelé tout à coup par la window, enfin, fenêtre, j'ai eu Spavento et j'ai laissé drop mon ombrelle. Je suis désarmée. Devant ce polyglottisme déchaîné, Alain lui-même ne tiendrait pas son sérieux. Si cette légère créature peut me rendre courte les longues heures de ma saison, je la verrai tant qu'elle voudra, à Ariège. Quel besoin avait Marthe de me traîner autour de ce kiosque à musique ? J'en rapporte une étreignante migraine et l'empreinte presque physique sur ma peau de tous ses regards sur nous. Ces gens-là, baigneurs et buveurs d'Ariège, nous ont épluchés et dévorés avec des yeux de cannibale. J'appréhende maladivement les potins, les espionnages et les délations de ces désœuvrés minés d'ennuis. Heureusement, et bien peu de visages connus, excepté la petite Languedong. Les Renault-Claudines arrivent dans trois jours, ils ont retenu leur appartement. Triste chambre que celle-ci. L'électricité crue tombe du plafond sur mon lit vide et mort. Je me sens seule, seule au point de pleurer, au point d'avoir retenu Léonie pour me décoiffer, afin de garder auprès de moi une présence familière. Viens, mon Tobie noir, petit chien chaud et silencieux, qui adore jusqu'à mon ombre. Reste à mes pieds, tout fiévreux du long voyage, agité de cauchemars ingénieux. Peut-être rêves-tu qu'on nous sépare encore ? Ne crains pas, Tobie, le maître sévère. Il dort à présent sur l'eau sans couleur, car les heures de son coucher sont ordonnées, comme toutes celles de sa vie. Il a remonté son chronomètre, il a couché son grand corps blanc, froid du teub glacial. Songe-t-il à Annie ? Est-ce qu'il soupirera la nuit ? Est-ce qu'il s'éveillera dans le noir, le noir profond, que ses pupilles dilatées peupleront de lunules d'or et de roses processionnantes ? S'il appelait à cette minute même son Annie docile, s'il cherchait son odeur de rose et d'œillet blanc, avec le sourire martyrisé de l'Alain que je n'ai vu et possédait qu'en songe. Mais non, je le sentirai à travers l'air et la distance. Couchons-nous, mon petit chien noir. Marthe joue au baccarat.